Merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai que j'ai un peu l'impression au fil des années que je pouvais être catalogué le gars qui parle de la synchrone. Alors à chaque fois, j'espère que tout le monde va se dire « Mais oui, c'est ça qu'il faut faire ! » etc. Bon, j'essaye encore. J'en veux pour preuve cette capture d'écran de moi lors d'une conférence sur la synchrone, qui vous montre une capture d'écran de moi sur une conférence à synchrone. Et donc pourquoi je vous montre ça ? Bien sûr, c'est pour avoir une nouvelle capture d'écran de moi dans une conférence en synchrone en train de montrer une présence. Bon, bref, c'est l'Inception. J'essaie de lancer un nouveau challenge. Alors il y a une petite histoire quand même, une petite progression. Il n'y a pas besoin de revoir l'épisode 1, etc. dans l'ordre. La première conf où je suis venu vous en parler, c'est incroyable. J'ai découvert les générateurs. On peut faire de la synchrone avec. Épisode suivant. Mais en plus, ça marche. Je l'ai mis en production. Croyez-moi, ça existe pour de vrai. Ensuite, il y a eu PHP 8.1. Je suis venu vous dire, arrêtez avec les générateurs. Il faut faire des fibers. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous dis, arrêtez avec les fibers. Il faut utiliser un framework, vivement la prochaine conf, où je vous dirais d'arrêter les frameworks. Alors, je n'ai jamais trop comment me présenter. Bon, voilà. Actuellement, je fais du PHP chez Landable, qui est une entreprise britannique. On fait du crédit, crédit auto, crédit à la consommation. Demandez pas trop. Je ne suis pas expert du tout du métier. On fait beaucoup de data science, mais aussi du PHP pour faire des API. Et puis, tous les workflows et déplacer de l'argent. Donc, voilà. On ne fait pas d'asynchrone, encore pas beaucoup. Et pourtant, on fait plein d'appels HTTP. Ça nous prend du temps. Donc, c'est un bon cas d'usage. Et on va voir justement un peu tous ensemble comment on peut utiliser les outils actuels, les outils state-of-the-art, pour pouvoir rendre nos applications asynchrones. Alors, une petite présentation rapide de chaque framework. Alors, il faut savoir que c'est vieux, au final, de faire de l'asynchrone en PHP. Des fois, ça surprend. Premier commit en 2012 pour React, qui à l'époque s'appelle Socket Server. Sa particularité, depuis le début, c'est ce pattern des promesses Enable. Donc, vous découpez tout votre processus asynchrone en plein de fonctions que vous liez les une aux autres, avec ce fameux mot-clé zen. Depuis 2022, depuis l'année dernière, l'arrivée des fibers, il y a un nouveau package qui permet une écriture plus linéaire. On va voir ça juste après. De l'autre côté, un des gros acteurs aussi, c'est AMP. Amphp, moi, j'y souvent Amphp. Premier commit en 2013 aussi, il y a 10 ans aussi. Ça s'appelle Alert au départ. Et très rapidement, au bout d'un an, il passe sur ce pattern de générateurs et de coroutines. Au départ, c'était aussi du Zenable. Et ça, ça vient avec PHP 5.5 à l'époque, qui a introduit ça. Et du coup, il saute là-dessus. Et du coup, les fibers, c'est la prolongation logique. Donc, en 2022, ils sont complètement basés sur la librairie Revolt.php. Mais qu'est-ce que Revolt.php ? Très bonne question. Revolt.php est une librairie qui est apparue en 2021. Et qui est en fait une collaboration entre une partie des équipes de AMP et une partie des équipes de React. Voilà, donc AMP maintenant est complètement basé là-dessus. React.php, il y a un adapteur qui est disponible depuis l'année dernière. Et Revolt, c'est une abstraction autour des fibers. C'est un peu ce que j'expliquais. Fiber, c'est génial. Mais normalement, on ne devrait même pas avoir à l'utiliser. C'est un peu ce que propose Revolt par-dessus. Il y a un autre gros framework que vous avez sûrement entendu parler sur la synchrone. Et je ne vais pas en parler. Je veux juste dire que c'est vieux aussi. Pourquoi je n'en parle pas ? Parce que je ne le connais pas. Et tout simplement. Alors, la raison pour laquelle je ne connais pas, j'avais hésité. Pourquoi ne pas l'utiliser dans un projet ? Et bien ensuite, c'est une extension. C'est toujours un peu plus dur de saler une extension en prod sur les environnements de dev. Il y a aussi de la documentation. Et beaucoup de documentations étant chinois ou du support, etc. Ça vient de la communauté qui est majoritairement chinoise. Et puis, il y a quelques années, il y a eu un Swoolgate. Il y a eu une séparation. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai suivi de très loin. Mais voilà, maintenant, il y a Swool, il y a OpenSool. Donc voilà. Tout plein de petits trucs, pas très graves, mais qui au final, ont fait que je n'ai jamais réussi vraiment à me plonger dedans. Ça n'empêche pas que tout ce que je vais dire, ça peut s'appliquer à Swool. Et puis, parce que voilà, les exemples que je vais vous présenter, on va faire beaucoup d'exemples. Je vais essayer de vous mettre en valeur un peu trois composants que j'estime vraiment corps pour bien comprendre l'asynchrone. Pour faire de la programmation, il vous faut des fonctions asynchrones. OK ? Jusque là, tout va bien. Une fonction asynchrone, c'est juste dire, je suis capable de lancer une opération, et ça ne va pas se finir tout de suite. Je peux aller faire quelque chose en attendant. J'en reviendrai plus tard pour savoir est-ce que c'est fine. Pour nous aider, il y a l'Event Loop. C'est ce concept de super truc qui va se débrouiller justement à dire, « Ah bah, toi, t'as fini, t'es bloqué, bouge pas, je vais donner la main à lui qui va faire ça, etc. » Ça peut se permettre de changer de contexte facilement. Et il y a quelque chose que parfois on oublie, c'est qu'il faut de la concurrence. Il faut avoir un moyen de dire, « Je vais faire ça et ça en même temps. » Sinon, si vous faites de l'asynchrone et que vous ne faites qu'un seul truc asynchrone à la fois, c'est du synchrone. Alors voilà, on va combiner un peu tout ça. J'ai fait des petites icônes super sympas que je vais vous coller de partout, et puis ça va être méga clair. Alors, beaucoup d'exemples. Je voulais vraiment quelque chose de pratique, de voir à quoi ça ressemble. À chaque fois que j'essaye d'expliquer, qu'on me demande mon avis, « C'est quoi la différence ? » « Bah oui, mais alors, t'écris comme ça, mais pas tout à fait comme ça. » Donc là, voilà, beaucoup de codes. J'ai essayé d'écrire gros. On va voir ce que ça fait. Un premier exemple qui est musical, indice. Alors, on va voir ici une fonction qui va faire quatre fois « Boom, boom, clap ». On voit ici qu'il y a une fonction « Delay » à la fin, qui est une fonction asynchrone. Ce qui est rigolo, c'est que si je ne vous avais pas dit qu'elle était asynchrone, c'était difficile de le savoir. Ça, c'est parce qu'on est en train de faire un exemple avec AMP. AMP, AMP, maintenant, utilise complètement les fibers. Et donc, c'est ça qui est complètement nouveau, c'est qu'on ne voit même plus qu'on fait de l'asynchrone. Donc voilà, je vous passe un peu le pourquoi c'est timing, etc. On peut voir ça comme une partition de musique. On a cette fonction asynchrone de ce côté-là. De l'autre côté, j'ai une autre fonction asynchrone. Là, les mélomanes commencent à se dire. Donc, il va afficher « We will, we will work you » avec différents delays aussi. Là aussi, c'est asynchrone. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a deux fonctions, deux contextes complètement distincts. On ne mélange pas les deux. L'écriture est super linéaire. Bon, sauf Arsego 2. Et puis, on va faire fonctionner ces deux fonctions ensemble. Juste une petite parenthèse sur cette syntaxe. Peut-être que vous n'êtes pas habitués à ça. C'est du PHP 8.1. Ça veut dire la fonction bit et juste en tout la fonction sing. Ce n'est pas trois petits points parce que j'ai vu la flemme d'écrire. C'est vraiment trois points. Et ce n'est pas un appel de fonctions. C'est pour désigner la fonction elle-même. Donc, ces fonctions-là, je vais les lancer de manière asynchrone. Donc, AMP a introduit cette fonction. Async. Et c'est là où il va y avoir la concurrence. C'est-à-dire que je dis d'un côté, enregistre. Ce n'est pas vraiment lancé là. Dans ce contexte, c'est plutôt enregistre cette fonction en asynchrone. Enregistre cette fonction en asynchrone. Ok, elles sont quelque part. Et à partir du moment où on fait event loop run, c'est là où ça va défiler tant qu'il y a des trucs à faire. Donc, tiens, il y a exécuter, afficher ça, attendre temps, etc. Et c'est ça qui va faire toute la mécanique. Juste le start and stop, je vais le mettre dans plusieurs exemples. C'est juste pour bien voir. Il n'y a rien qui s'affiche avant le start, il n'y a rien qui s'affiche après le stop. C'est du coup pour bien voir quand s'exécutent les fonctions. Des fois, ça change un tout petit peu. Exemple. Obligé. Alors, du coup, qu'est-ce que ça fait ? Alors, je vous sens complètement emballé. Je vais le mettre une deuxième fois parce que vraiment, moi, ça m'a pris du temps, s'il vous plaît, un peu de respect. Donc, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est qu'on a nos deux fonctions qui s'exécutent. Alors, j'ai essayé de séparer ça une colonne de chacun. C'est deux partitions différentes. La fonction boom, boom, elle n'est pas au courant de la fonction qui chante. Et c'est la magie de l'asynchrone qui va simplement passer d'un contexte à l'autre, sans que ce soit dit explicitement. On n'avait pas l'impression de faire de l'asynchrone. OK. Même exemple. Maintenant, en React. Alors, en React, je vous ai dit, ils font toujours beaucoup de promesses enable. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Parce que des fois, je dis, c'est l'enfer avec, c'est ce qu'on appelle le callback hell. Et on ne se rend pas bien compte. Donc là, on va bien se rendre compte. Donc, et bien voilà, toute ma fonction asynchrone, chaque étape, doit être contenue dans une fonction. Et on les chaîne, ces fonctions, avec le mot clé zen. Donc là, on voit passer des... Effectivement, qu'on attend, c'est une promesse. On dit, voilà, je veux attendre 0,5 seconde. Et après, tu exécuteras ce petit bout de fonction. Et après, tu exécuteras celui-là, celui-là. C'est de l'asynchrone, mais c'est un peu verbaux. En plus, là, je n'ai fait qu'une seule itération. On ne peut pas vraiment faire de boucle fort. Donc, voilà, là, je l'ai fait comme si je faisais une mesure. Et puis, voilà, je le fais quatre fois. Pareil pour la fonction sing, du zen, du zen, du zen, du zen. Voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec ce genre de pattern. Il faut voir aussi que là, ça s'accumule. Mais bon, c'est un exemple qui tient juste sur un slide. Bien sûr, ce n'est pas forcément cette accumulation, mais c'est un peu cette idée. Comment on les lance ensuite ? Là, par contre, on peut les lancer de manière normale. J'appelle la fonction. Par contre, vous avez vu, j'ai mis mon start juste au-dessus parce que dès que je vais appeler les fonctions, elles vont commencer à tourner. Et puis, elles vont bloquer rapidement. Sur un bas, je dois attendre 0,5 seconde, quelque chose comme ça. Et là, c'est effectivement la fonction run qui va permettre de lancer la machine et de la faire tourner. Donc, on voit bien que là, je lance deux choses de manière concurrente et ensuite que je vais faire tourner à la machine. Donc ça, c'était avant les fibers. Maintenant, ce qui est possible de faire avec un nouveau paquet qui s'appelle React Async qui a introduit une nouvelle syntaxe et la magie. C'est exactement comme l'exemple d'avant. Alors, la fonction, ce n'est pas le même nom. Alors, bien sûr, j'ai raccourci les nami-spaces parce que sinon, ça ne tenait jamais sur un slide. Donc là, c'est bien une fonction delay de React et c'est exactement la même logique. C'est une fonction qui paraît toute normale. Pareil pour la fonction sync. C'est de l'asynchrone et on ne s'en rend même pas compte. Comment ça se passe ensuite pour lancer ces fonctions de manière asynchrone ? Eh bien, c'est pareil. On a à peu près la même syntaxe. On a une fonction qui s'appelle sync qui dit je lance ma fonction et ensuite, on a l'event loop qu'on lance pour faire marcher la pompe à événements en tant qu'il y a des choses à faire, il faut le faire et à la fin, on s'arrête. Juste à noter une toute petite subtilité par rapport à AMP, juste sur la syntaxe. En AMP, la philosophie, c'est plutôt de se dire enregistre-moi cette fonction dans ton event loop alors que dans React, ça retourne une fonction asynchrone qu'il faudra exécuter. C'est pour ça qu'on voit les petites parenthèses à la fin. C'est parce que ça retourne une fonction et il faut que je l'exécute. Et elle commence tout de suite. C'est pour ça que mon start est un peu plus haut. OK. Et maintenant, comment ça se passe avec Revolte PHP, la petite dernière ? Alors, bon, on n'a pas de promesse mais on a beaucoup de fonctions. Ici, pour faire ma méthode qui fait boom, boom, clap, j'ai une fonction delay qui est asynchrone où j'enregistre une fonction. Ça rappelle les 7 timeouts, etc. en JavaScript. j'ai dit, voilà, dans 0,5 seconde, exécute-moi cette fonction. Il n'y a pas de zen, etc. Non, non, il faut encapsuler nos fonctions les unes après les autres. Donc c'est presque pire, en fait. Où veux-tu en venir, Benoît ? Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Donc voilà, pareil, il faut le faire quatre fois. Donc ce n'est pas très joli, ça s'enchaîne, mais ça marche. La fonction sync, ça me pète complètement l'indentation. Je suis désolé pour un... Mais bon, CSFixer n'a pas besoin de passer par là. Donc voilà, de l'asynchrone de partout, asynchrone, asynchrone. Et pour exécuter, on revient un peu sur ce qu'on avait vu pour React, c'est-à-dire que je peux faire exécuter ma fonction. Elle va s'arrêter très rapidement parce que très vite, on aura dit, ben c'est fini, j'ai enregistré mes prochaines fonctions. Donc pour qu'elle s'exécute, il faut lancer l'event loop. Donc pareil, on a de la concurrence et on lance l'event loop. Et là, vous vous dites, pour une librairie qui vient après, censée les réunir tous, et améliorer le futur, etc., c'est pas terrible. C'est parce que, bien sûr, on est passé à côté de la feature qui est dans Revolte, c'est les fibers. Et donc il y a une abstraction autour des fibers. Donc on n'a pas besoin de savoir qu'il y a des fibers, mais c'est bien de savoir un peu qu'il y a des fibers. Toujours le problème des abstractions. Donc c'est ce qu'on appelle une suspension. Ça reprend l'interface qu'on peut avoir sur les fibers, si vous connaissez. et donc une suspension, on peut la suspendre, on peut la résoudre, la redémarrer. Alors comment ça marche ? C'est un peu bizarre au départ parce qu'on se dit, mais si je la suspends, si mon programme est suspendu, comment est-ce que je peux redémarrer ma suspension ? Et inversement, ça sert à quoi de redémarrer une suspension si je ne l'ai pas suspendue ? Donc tout ça, ça ne marche pas et on aura très vite des exceptions parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. La bonne façon de faire, c'est qu'on crée une suspension, on lance quelque chose d'insynchrone et après avoir lancé quelque chose d'insynchrone, on va s'arrêter. Quand on fait un suspend, implicitement, il y a une event loop qui se lance. Alors soit c'est une qui était déjà existante, soit il y en a une nouvelle qui s'exécute. parce que la librairie se dit bon ben, on me demande de m'arrêter, on m'a enregistré des choses à faire juste avant avec delay, donc je vais faire, tant que j'ai des choses à faire, je vais louper. Et à ce moment-là, dans une seconde, ma fonction s'exécute et c'est là qu'on peut dire le point de suspension, on le résume, on le redémarre et du coup, on reprend la main, ensuite, hop, un cran trop vite, on reprend la main en dessous et du coup, mon point de suspension continue en retournant la valeur 42 ici. Ok, alors ça, c'est un choix vraiment de cette librairie Revolte, c'est, ça ne donne pas une grande opinion sur comment faire, ça donne tous les outils nécessaires pour construire des choses un peu plus haut niveau par-dessus. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va reprendre notre exemple et cette fois-ci, on va construire une toute petite fonction en plus, my delay, qui va faire quoi ? Eh bien, un peu le même pattern, on crée une suspension, j'attends le nombre de secondes qu'on m'a demandé et à la fin de ce nombre de secondes, je résume, je redémarre ce point de suspension et à la fin, je mets suspendre. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça lance une fonction en arrière-plan qui va redémarrer cette fonction au bout d'un certain temps. Et grâce à cette petite fonction, mes exemples, c'est exactement les mêmes qu'avec AMP et qu'avec React. C'est-à-dire que là, j'ai une fonction, je ne le vois pas depuis l'extérieur, il n'y a rien qui me dit, mais c'est une fonction asynchrone. Elle va utiliser les fibers, etc. Donc, même chose ici, dans la fonction SYNG, on a toujours la fonction MyDelive. Et il nous manque juste la fonction Q de ReVolt. Chaque fois que je confonds React et ReVolt à force de les dire, je suis désolé. Donc avec ReVolt, PHP, la fonction Q qui va dire, j'enregistre cette fonction dans l'EventLoop pour plus tard. Là, c'est là où on lance la concurrence. Réellement, on dit, voilà, il y a ça et ça à faire et plus bas, on a notre EventLoop qui tourne. Alors ça, c'était un exemple simple parce qu'on lance des choses en arrière-plan et puis, voilà, ça affiche des choses à l'écran. En général, ce qui est pratique de faire, c'est, on veut un résultat. C'est-à-dire que, voilà, je lance un appel HTTP en asynchrone, je veux la réponse ou je veux calculer quelque chose, j'attends une réponse. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. C'est avec les différents frameworks que je ne vais pas faire trois exemples différents. la fonction qu'on va utiliser, c'est une fonction un peu inventée, un peu vraiment basique pour ça. C'est une fonction getNumber, je lui donne un nombre et elle me retourne ce nombre en attendant un peu de temps. Donc, si je veux qu'elle me retourne 1, ça attend une seconde. Si je veux que ça me retourne 2, ça attend 2 secondes, 3, 3 secondes, etc. Donc, ça, c'est la fonction en AMP, la fonction en React, la fonction en Revolte. ça ne change pas beaucoup parce qu'on a nos fonctions qui se ressemblent beaucoup. OK. Et voilà, le petit défi de cet exemple, c'est je veux faire la somme de 1 plus 3 plus 2. OK. Alors, si on fait ça en Revolte, ça marche, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas la bonne façon de faire parce que là, en fait, il n'y a pas de concurrence. c'est-à-dire que je vais dire donne-moi 1, il va faire MyDelay, il va attendre, il va dire, il n'y a pas d'autre EventClub, OK, bon, je la lance et j'attends une seconde, OK, ensuite 3, bon, j'attends 3 secondes et j'attends 2 secondes. Au final, on aura attendu 6 secondes pour faire notre somme. Alors que l'idée, c'est de pouvoir le faire dans le temps maximum, c'est-à-dire 3 secondes. Donc ça, ce n'est pas la bonne approche. Si je fais pareil avec AMP, avec l'opérateur plus, là, ce n'est même pas excellent, c'est que ça crache. Pourquoi ? Parce qu'avec un framework un peu plus haut niveau, comme AMP, quand on lance une fonction asynchrone, ça nous retourne un résultat asynchrone, une sorte de résultat partiel, pas tout à fait défini. Dans le cadre d'AMP, ça s'appelle des futurs. C'est un mot clé assez utilisé. Et les futurs, on ne peut pas les additionner en PHP. Additionner des objets, ça ne marche pas. Au passage, on voit comment passer des paramètres à un appel de fonction asynchrone en AMP. Je vous disais tout à l'heure, ça change avec React, où React retourne une fonction. Du coup, ensuite, on peut appeler la fonction. Donc, ici, on voit le paramètre après. En ce qui concerne l'addition, c'est la même chose pour React. React, la fonction asynch, elle retourne un résultat partiel. Eux, ils appellent ça une promise, une promesse littéralement. Et donc, là aussi, ça va cracher. Donc, comment faire, comment passer d'une promesse à un résultat concret, à un résultat terminé ? Il y a un mot clé qui est déjà connu dans votre langage, c'est await. Donc, je peux dire, attends le résultat de cette fonction asynchrone. Le problème, c'est que là, je retombe exactement dans le même problème que je vous ai montré au départ avec Revolte. C'est-à-dire que si je demande d'attendre chaque promesse l'une après l'autre, c'est synchrone puisque je n'ai pas dit à un moment, ce sont des appels concurrents. Donc ça, ça ne va pas marcher. Et pareil, en MP, alors ça va marcher, mais ça va mettre 6 secondes au lieu de 3. On remarque la fonction await, par contre, c'est une fonction membre de cet objet futur, de ce résultat intermédiaire. Et pareil, ici, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner en 6 secondes puisqu'on ne va pas faire jouer la concurrence. Alors, comment on fait ? On a une fonction await aussi qui est statique, qui n'est pas une fonction membre et qui nous permet de dire, voilà, attends l'ensemble de ces résultats asynchrones, l'ensemble de ces futurs. Et là, il y a de la concurrence. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de dire, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, attends que tout ça soit fait. OK ? Et ensuite, on récupère un tableau avec tous les résultats. Et là, je fais un heureux somme juste pour l'exemple pour faire la somme. Et donc, ici, ça ne va pas mettre 6 secondes, mais ça va bien mettre 3 secondes à calculer parce que c'est le temps maximum à attendre pour la plus longue des tâches qui est faite de manière concurrente. même chose pour React. On remarque que la syntaxe, il y a une fonction intermédiaire qui arrive, c'est la fonction all. C'est-à-dire que React revoit des promises et il y a cette idée que pour attendre un ensemble de promises, on va faire une nouvelle promise. En fait, c'est un résultat intermédiaire qui regroupe tous les sous-résultats intermédiaires. Donc, on a cette première fonction, promise all, et ensuite, on a la fonction await qui vient du package async qui permet de dire je veux attendre ce résultat-là et de manière, sans faire de zen, etc. Donc, voilà, juste une petite fonction intermédiaire sur React qui est un peu en transition, c'est un peu mon avis, qui est un peu en transition entre ces deux manières de faire avec les fibers. On en reparlera, mais c'est vrai qu'ils ont une roadmap qui est publique sur leur repo GitHub et c'est intéressant de voir dans quelle direction on va pouvoir s'orienter le framework. Pour terminer, en révolte, il nous faut aussi une fonction all qui, bien sûr, n'existe pas parce qu'il n'y a pas de résultat intermédiaire, il n'y a pas ce genre de choses, c'est trop haut niveau, c'est à nous de le faire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous donner rapidement l'idée, c'est intuitivement, enfin intuitivement, il faut aussi se servir d'une suspension, c'est-à-dire qu'on va dire que je bloque la fonction all, elle va bloquer tant que tous les résultats ne seront pas faits. Tant que tous les résultats ne seront pas faits, on met en fil d'attente, on enregistre toutes les appels de fonctions et on les on les frappe, on les emballe dans une autre fonction qui va permettre de dire si tu es la dernière, alors je résous la suspension. Donc juste pour le détail, voilà, j'ai mon petit frappeur, j'exécute la fonction, est-ce que tu es la dernière ? Oui, et bien tu résumes la suspension et ensuite, voilà, ça fait illusion et du coup, ma fonction all, elle marche, c'est-à-dire que j'ai des fonctions, je vais les exécuter toutes les trois de manière concurrente et au final, je ne mets pas six secondes pour calculer cette somme mais seulement trois avec les petits pictogrammes. Alors, tout ça, c'est de bons exemples pour commencer, pour ne pas s'embêter à les faire avec des delays, etc. Sauf que c'est rarement un vrai cas de la vraie vie. Dans votre programme, rarement vous dites j'ai trop de temps, je vais attendre un peu avant de renvoyer cette réponse. Par contre, un vrai cas d'usage, c'est de faire des appels externes vers d'autres APIs, etc. des appels HTTP. Donc, comment ça se passe dans chaque framework ? Eh bien, AMP, il y a une lib pour ça, le HTTP client. Je crée un client par défaut, je fais une request. Ça, ça marche. On n'a même pas l'impression que c'est asynchrone. Pourquoi ? C'est toujours le même petit truc avec les fibers, c'est-à-dire que s'il n'y a pas déjà une event loop qui tourne, eh bien, ça va lancer une event loop et puis la fonction asynchrone, on va attendre qu'elle s'exécute et on va avoir la réponse tout de suite. Pareil, si vous voulez lancer plusieurs appels HTTP de manière concurrente, il va falloir faire avec la fonction await. Alors, j'ai essayé de condenser, on va détailler brièvement ça. Donc là, on voit bien, on a client request. Je fais deux appels, il y en a un qui met deux secondes et un qui met une seconde. Je ne sais pas si vous connaissez HTTP bin.org, c'est des endpoints où vous pouvez avoir des résultats prédéfinis, où vous pouvez dire, voilà, celui-là, je veux que tu mettes deux secondes à me répondre et une seconde en dessous. Là-dessus, je veux retourner le status, le code de retour, donc 200 idéalement, de l'appel HTTP. et je veux avoir ces deux résultats. Donc, je lance ces fonctions de manière asynchrone en disant, voilà, d'un côté tu fais ça, de l'autre côté tu fais ça et je bloque tant que ces deux résultats ne sont pas faits avec la fonction await qui prend la liste de ce que je veux attendre. Et voilà, alors c'est un peu condensé, bien sûr, pour faire juste deux appels HTTP de manière asynchrone, il y a des librairies beaucoup plus efficaces. Ce qu'il faut voir, c'est que là, ma fonction ici anonyme, ça peut être de votre côté, toute une fonction qui en appelle une autre, etc., beaucoup plus compliqué. Ça peut être par exemple une fonction qui calcule un header, un header de page, et puis une fonction qui calcule le body qui elle-même à l'intérieur appelle des fonctions pour chaque produit, d'une liste de produits que vous voulez afficher et que chaque fonction ici fait un appel HTTP pour récupérer une définition, un lien externe, etc. Donc, toute cette imbrication, ça peut du coup se faire de manière concurrente avec ça. avec React, pareil, on a un client HTTP qui vient avec. Là, par contre, pareil que tout à l'heure, on voit qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape où on fait l'appel et on n'a pas le résultat tout de suite, on a forcément une promesse, c'est-à-dire ce fameux résultat intermédiaire qui n'est pas terminé. Et ensuite, pour attendre ce résultat intermédiaire, je peux appeler await, ou je peux appeler les fameuses fonctions en-enable, mais du coup, c'est sympa d'appeler await ici. Toujours, c'est deux étapes avec React PHP. Et du coup, si je veux faire des appels concurrents, alors ça commence à être un peu dense, mais on retrouve toujours nos mêmes éléments. Donc, je fais mon appel HTTP, il faut que j'attende le résultat pour ensuite récupérer le status code. Et ça, ce sont deux fonctions, je les lance de manière concurrente et le fameux appel intermédiaire pour dire je veux un résultat intermédiaire pour ces sous-résultats intermédiaires. Et là, je lance l'event loop en disant voilà, ne fait plus rien tant que ça, ce n'est pas terminé. Un peu plus verbeux. Comment on fait des appels HTTP avec Revolte PHP ? Eh bien, on ne fait pas. On ne fait pas. Alors si, bien sûr, on peut, mais Revolte, par définition, c'est très bas. Très bas niveau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de manière asynchrone avec Revolte ? Ce sont des opérations sur les sockets. Et du coup, sockets, c'est un peu bas par rapport à HTTP. Alors, il y a un exemple sur leur site que je vous montre, mais là, on va faire très vite. Pour faire un appel HTTP, eh bien, on ouvre une socket, on envoie le header HTTP, on crée un point de suspension parce que c'est ça qui va nous permettre de faire un truc de bloquer tant qu'on n'a pas le résultat. Et puis, on a une fonction onreadable, là qui est bas niveau qui vient de Revolte, qui dit, voilà, dès que ce stream y a quelque chose à lire, exécute une fonction. Et cette fonction, c'est un peu la même logique que tout à l'heure, c'est tu lis des chunks et au moment où c'est le dernier chunk, ça veut dire qu'on a tout le contenu et dans ce cas-là, tu peux le retourner et c'est notre point de suspension à la fin qui va faire tourner l'event loop. Donc voilà, si vous voulez faire des appels HTTP, c'est possible mais typiquement, on va préférer utiliser un framework, quelque chose qui fait toute la couche HTTP pour vous. C'est vraiment fait pour du bas niveau et c'est fait pour être un socle commun pour des frameworks comme React et AMP ou pour vous que vous puissiez construire quelque chose par-dessus. Alors, ça m'amène à vous parler d'interopérabilité. C'est un peu la promesse de Revolt, c'est-à-dire de pouvoir avoir un socle commun un peu pour toutes ces librairies, tous ces frameworks. Alors, de manière générale, comment on peut faire fonctionner deux librairies asynchro, deux opérations asynchrones ? En général, il va falloir trouver un moyen de faire communiquer, de faire cohabiter plusieurs event loops. Je vous donne un exemple ici pour faire cohabiter Revolt avec Geusel. Donc, Geusel, c'est un client HTTP qui utilise aussi des promesses enable pour faire des choses asynchrones. Il y a tout un petit écosystème. Par contre, ce n'est pas fait pour faire tout un programme en asynchrone. On va dire que ce n'est pas son but premier. Pour que ça marche, il va nous falloir avoir accès à l'event loop de Geusel. Et pour ça, quand je vais créer un client, il faut quelques étapes intermédiaires. C'est documenté sur leur site, mais effectivement, c'est moins rapide que juste faire New Geusel HTTP Client. Ce qu'il nous faut, c'est le Curl Multi-Handler qui est vraiment l'interface entre Geusel et la librairie Curl. Je le crée en haut. Il y a un Select Timeout, on en reparle un peu tout à l'heure. On crée une stack et puis cette stack, elle sert à créer le client. Maintenant, je vais créer une fonction, une boucle infinie qui va utiliser ce fameux Curl Multi-Handler et dessus, on va appeler la fonction Tick. La fonction Tick, c'est un pas d'event loop. C'est-à-dire qu'ici, on lui dit fais un pas d'event loop et puis tu attends juste après 0 seconde. C'est-à-dire quoi ? C'est juste assez pour dire rends la main à une autre event loop et puis dès que tu peux, tu reviens et puis moi, je fais un Tick à nouveau de l'event loop. Donc là, en fait, on est en train d'écrire l'event loop de Guzzle mais on l'a un peu externalisé par rapport à Guzzle. De l'autre côté, pour l'exemple, j'ai une fonction timer qui va juste afficher le temps écoulé de manière infinie. Donc, je fais la différence entre start et puis l'instant de maintenant et elle attend un dixième de seconde. Donc, tous les dixièmes de seconde, elle va afficher le temps écoulé. Donc, j'ai mes deux loops, j'ai mes deux fonctions asynchrone, je veux les faire fonctionner de manière concurrente. Donc, je lance mes deux fonctions, je n'ai pas mis mon petit pictogramme mais voilà, ici, je les enregistre dans l'event loop pour plus tard, elles vont tourner. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette page-là, c'est que du Guzzle pur et dur. Je ne rentre pas trop dans les détails mais on retrouve l'interface get async pour dire c'est un appel HTTP get de manière asynchrone, je revois, je reçois une promise, je fais un zen. Tout ça, c'est du pur guzzle et on retrouve chez eux des concepts très similaires à ceux que je viens de vous présenter, à savoir un haul pour dire je veux une promesse quand tout sera terminé et après, j'afficherai que tout est terminé. On remarque juste ici un appel intéressant sur l'event loop. Quand tout est terminé, j'appelle stop sur le driver de l'event loop. On va voir ce que c'est un driver juste après. Il y a deux façons d'arrêter une event loop, c'est soit elle a plein d'affaires, soit on l'arrête explicitement. Comme dans mes fonctions d'avant, c'est des while true, pour éviter que ça continue jusqu'à l'infini, je fais un stop ici explicite. Donc ça, c'est du pur guzzle et à côté, pour lancer effectivement cet appel asynchrone et ma fonction asynchrone, j'appelle run, le run event loop run de Revolt et voilà, et ça marche. Mais par contre, l'inconvénient de cette approche, c'est qu'il y a un compromis à trouver entre les deux event loops. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'event loop guzzle qu'on fait avancer pas à pas et on lui a donné un certain temps d'exécution grâce au paramètre stream select. Grosso modo, on lui dit, voilà, t'as tant de temps mais ensuite, moi j'ai d'autres choses à faire. Et pareil, nous on fait des choses mais ensuite, il ne faut pas le faire trop longtemps parce qu'il faut redonner la main à guzzle. Le risque qui peut arriver, ce qui peut se passer, c'est que on donne trop de temps à l'un alors qu'en fait, il n'a rien à faire. Il attend en disant, peut-être j'ai des connexions HTTP qui vont arriver et en fait, il ne se passe rien. Ou à l'inverse, que de l'autre côté, on fasse tellement de choses qu'on ne redonne jamais la main à guzzle ou que trop tard pour que ce soit intéressant. Donc ça, c'est l'inconvénient de fonctionner avec plusieurs event loops. Il faut trouver l'équilibre entre les deux et ce n'est pas optimal. ce qui est optimal, bien sûr, c'est d'avoir une seule event loop qui est au courant de tout ce qui se passe et du coup, qui est capable de dire voilà, tu as le temps, je n'ai rien d'autre à faire, tu peux passer tout le temps que tu veux sur les appels HTTP ou alors, je n'ai rien à faire, j'ai un delay à faire, donc je peux littéralement faire un slip dans PHP et du coup, le CPU est tranquille. On va faire quelque chose de rigolo. On va reprendre notre exemple du début et cette fois, on va utiliser et React et Revolte et AMP. Et comment ça va marcher ? Alors, il faut installer le petit package qui fait la... qui permet de faire tourner React PHP avec Revolte. Donc, il y a quelque chose qui fournit, c'est une clé en main. Et ensuite, je prends exactement la même fonction de mon exemple du début ici en AMP. Je prends exactement la même fonction de mon exemple du début ici écrite en React. je lance la fonction AMP de manière asynchrone avec AMP, je lance la fonction React de manière asynchrone avec React et je lance au final l'event loop avec Revolte et ça marche. Je ne vous remets pas les boum boum schlac mais ça marche. Ça marche pourquoi ? Parce qu'ils utilisent la même event loop et ça, c'est top de pouvoir faire fonctionner deux frameworks qui ont de façon de faire un écosystème aussi des librairies différentes pour pouvoir les faire fonctionner de manière efficace ensemble avec ce même socle commun qui est Revolte PHP. En termes d'intégration aussi, alors, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que l'avantage, avec surtout cette syntaxe qui est moins intrusive grâce aux fibers, c'est qu'on peut empiler des choses et utiliser de l'asynchrone un peu partout sans forcément faire beaucoup d'efforts. Le bon exemple, c'est le Symfony HTTP client qui est une implémentation qui utilise AMP. Donc, à partir du moment où vous utilisez le HTTP client avec AMP, si c'est utilisé quelque part, vous pouvez du coup lancer de manière concurrente des fonctions, vous pouvez mettre une event loop juste devant pour dire bon, j'attends que tout ça soit terminé et ça va switcher de contexte grâce à cet event loop. Je mets un petit point d'attention. Tout ce que je vous ai montré, cette superbe syntaxe qui fait rêver, c'est avec le HTTP client version 5, Symfony utilise la version 4. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, la version 5 est sortie la semaine dernière, donc ce n'est pas encore fait. Si vous êtes connaisseur de HTTP client et que vous voulez découvrir comment ça marche à AMP, c'est peut-être quelque chose à regarder. Quelque chose aussi qui est un bon point d'entrée pour utiliser l'asynchrone avec Symfony, c'est le composant Runtime qui vous permet d'abstraire un peu la façon de lancer votre application Symfony. Abstraire, ça veut dire est-ce qu'elle est lancée avec du FPM et de GenX classique ou est-ce qu'elle est lancée par exemple avec un serveur PHP écrit en PHP. Par exemple, il y a des exemples qui montrent un Runtime avec React PHP. Ça fait tourner un serveur PHP avec React et puis ensuite, dès que c'est terminé, ça redonne la main à Symfony exactement comme c'était du FPM. Et du coup, si c'est du React, ça veut dire que ça peut utiliser Revolt et ça utilise Revolt, c'est-à-dire ça peut être en commun avec le HTTP client qui utilise AMP qui lui-même utilise Revolt. Vous voyez, il y a plein de connexions à faire. Et les fameux drivers, ça je vous en avais parlé, il faut savoir que Revolt utilise des drivers, c'est-à-dire qu'il y a une event loop native PHP qui fonctionne très bien. Si vous voulez plus de performance encore, il y a des extensions LibEvent, LibV et LibUV qui est, pour l'anecdote, la librairie utilisée pour Node.js. Et donc voilà, ça donne encore plus de performance, ça vous permet de passer à un niveau au-dessus. Je ne dis pas que ça vous permet de faire tourner Node.js et PHP au même endroit, mais voilà, en tout cas, ça utilise les mêmes technologies. Alors pour terminer, je vous ai donné plein d'informations, ça c'est bien, ça c'est super, etc. Et maintenant, lundi, parce que vous allez avoir envie de faire de la synchrone, je le sais, avec quoi vous commencez, quelle librairie choisir ? Alors mon conseil, c'est en termes d'impact, si vous voulez essayer d'avoir le minimum d'impact sur ce que vous faites, il vaut peut-être mieux choisir quelque chose de plus bas niveau, c'est-à-dire que si vous faites une librairie, par exemple, une petite librairie qui peut être utilisée un peu partout, autant essayer de ne pas choisir un framework trop tôt et d'avoir quelque chose d'un peu plus bas niveau de permettre d'être intégré avec d'autres choses. Ça peut être aussi révolte, un bon cas d'usage pour justement si vous avez un gros projet legacy, mais avec un côté du Geusel, un côté du HTTP client qui utilise AMP, ce genre de choses, ça peut permettre de faire un peu de tuyauterie, de plomberie pour dire, ok, on arrive à faire fonctionner les deux ensemble, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec Geusel. Par contre, si vous commencez depuis zéro ou que vraiment vous voulez vous donner plus de possibilités, l'idéal, c'est de commencer avec un framework, un vrai framework comme AMP ou React. Au jour d'aujourd'hui, si je devais donner une préférence entre les deux, ce serait plutôt AMP parce qu'il est déjà Fibers Ready, que React est un peu en transition, voilà. Mais dans les deux cas, vous avez vu, la syntaxe ne change pas énormément, on ne fait pas vraiment d'erreurs en en choisissant un ou en en choisissant un autre. donc essayez, posez les questions aujourd'hui ou par n'importe quel autre moyen, je serai ravi d'y répondre et merci. Merci. Merci beaucoup Benoît. On a le temps pour quelques questions. J'en ai déjà une. Merci pour la conf. Comment tu gères les exceptions ? Parce que, vu que tout est imbriqué, est-ce que c'est au niveau où tu l'attends ? Est-ce que c'est autour de l'Event Loop ? Ou ailleurs ? Alors, la réponse courte, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que je ne l'ai pas détaillé, parce que c'est l'exception, quoi. Sur les fibers et donc sur les suspensions, il y a cette fonction throw, c'est-à-dire qu'on peut dire s'il se passe quelque chose de mal, envoie une exception à la fonction asynchrone qui attendait là-bas. Donc, ça se passe plutôt bien. Ensuite, si tu dois faire quelque chose de bas niveau, c'est effectivement quelque chose à prendre en compte en disant, bon, alors cette exception, j'en ai une, à qui je l'envoie, à ceux qui attendent, etc. Mais ensuite, dès qu'on utilisait un framework comme AMP ou React, ça se passe bien, c'est fait pour. Bonjour, je suis juste ici, au milieu. Je l'avais à moi. J'ai une petite question. Quand on est dans un await et qu'on a, par exemple, deux fonctions asynch, qu'est-ce qui se passe si la première fonction renvoie une exception ? Comment ça se passe au niveau de la gestion des erreurs ? Est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que ça renvoie juste une réponse en disant que le premier a planté et pas le deuxième ? Très, très bonne question. Donc là, je vous ai présenté effectivement le await et le haul qui est une première stratégie. Ça s'appelle des combinators dans les différentes librairies. La stratégie de celle-là, c'est de dire s'il y a une exception, c'est exception. Première exception relevée, j'arrête tout, j'annule même les autres jobs. Et voilà, c'est soit j'ai tout, soit j'ai rien. Il existe d'autres combinators qui peuvent être race, dans le sens où c'est premier arrivé, le résultat, ce sera le premier ou qui peut être du style où ça tolère les exceptions. C'est-à-dire, voilà, je veux tous les résultats même si c'est des exceptions et renvoie-moi un tableau avec les exceptions s'il y a eu un problème ou les résultats s'il n'y a pas eu de problème. Donc ça, on peut combiner, on peut avoir les différentes stratégies. Je n'ai pas parlé aussi, mais il y a dans les frameworks de plus haut niveau, les cancelables, c'est-à-dire qu'on peut annuler quelque chose qui a été lancé en asynchrone et après, ça dépend vraiment des fonctions et effectivement des stratégies qu'on peut avoir. C'est au cas par cas. On n'a plus de temps pour les questions. On est parti pour une pause de 30 minutes de mémoire. On se retrouve à 16h35. Merci encore Benoît. Merci. Applaudissements ... ... ...